– Vous défendez votre bilan devant nous, vous l'avez fait devant le Parlement, mais certains de vos opposants, évidemment, ne sont pas d'accord. Moïse Katoumbi… – C'est le rôle de l'opposition. – Oui, mais peut-être que les critiques peuvent être fondées. Par exemple, Moïse Katoumbi parle de coupures d'électricité incessantes. Martin Fayoulou, Denis Mukwege dénoncent la corruption des élites du pays. Est-ce que c'est de la pure opposition ou est-ce que, malgré tout, oui, il y a des coupures d'électricité, oui, il y a de la corruption ? – Mais les coupures d'électricité, ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler, justement, ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage d'Inga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique, là, maintenant, qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa. Et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients, qui vont pouvoir être accordés maintenant au réseau électrique. Donc, nous essayons de juguler cela. Lorsque moi, je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, de la population, dans la population, qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%. Et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en quatre morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Coloésie. Il a été gouverneur pendant neuf ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Coloésie. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier, directement sur Coloésie. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi.